Musique Dans cette vidéo, on va vous présenter une recette de falafel aux fèves et aux herbes. Donc là, on cueille des fèves et on peut aussi utiliser des petits pois ou des pois chiches ou faire un mélange de tout ça. Ensuite, on cueille de l'aquilée millefeuille. Alors attention à être sûr de bien savoir la reconnaître avant de l'accueillir, parce que ce n'est pas une des plantes les plus faciles à reconnaître au début. Musique Et donc c'est parti ! Pour faire les falafels, on commence par écosser les fèves. Musique Pour 15 falafels, il nous en faudra environ 150 g. Et puis aussi de l'oignon, de l'ail, de la farine, de la levure, du sel, des épices et de l'huile de friture. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on coupe tout en morceaux grossiers, qu'on va ensuite mixer. Si on n'a pas de mixeur, on peut faire ça à la main. L'aquilée a un goût assez aromatique, que moi je définirais entre le thym et la carotte. En parlant de carottes, la dernière fois, on avait remplacé l'aquilée par des fanes de carottes. Et c'était très bon aussi. On peut mettre aussi du persil ou d'autres herbes. Après avoir mixé, on peut rajouter un peu de farine pour que le mélange ait cette consistance. Ensuite, on met un peu de farine dans une assiette et puis on va former des boules avec la pâte et les rouler dans la farine. Il est conseillé de laisser reposer les falafels 30 minutes. Nous, on a essayé les deux versions, en laissant reposer ou pas, et c'était très bon à chaque fois. L'étape suivante, c'est de faire chauffer de l'huile dans la poêle. Et quand l'huile est chaude, on y plonge les falafels. Et puis, on les retournera deux ou trois fois pour bien les faire dorer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501